On va voir la stratégie qui te permet de faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois même si tu es complètement débutant et que la plupart des coachs n'utilisent pas. Jusqu'à même temps, je ne comprends pas. Comment même tu peux faire 10 000 euros par mois sans utiliser cette stratégie ? D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des experts, des coachs, n'arrivent pas à générer au moins 10 000 euros par mois. Et avec juste cette stratégie-là, tu peux faire beaucoup plus que 10 000 euros par mois. Et après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment faire. Donc, on sait que le business, c'est un échange de valeur. Ça veut dire que l'argent, en fait, te permet d'échanger de la valeur. Pour un service ou pour un produit par exemple. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas compliqué. Si jamais la personne n'achète pas ton offre ou ton service, c'est juste parce que ton offre ou ton service n'est pas attrayante pour elle. Donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des coachs, consultants, les personnes qui veulent vivre simplement de leur business grâce à un accompagnement personnel, ils n'ont pas une bonne offre. Je dirais même plus, ils n'ont pas d'offre. Ils pensent qu'ils ont une offre, mais ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, ils ne connaissent pas leur marché. Et souvent, ils ne savent même pas à qui ils s'adressent. C'est comme les gens qui commencent à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Tu fais des vidéos, mais tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Qui il est ? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées ? Quel est son travail ? Quel âge il a ? Quelle est la réelle douleur qu'il a pour qu'il ait vraiment envie d'acheter ton service ? Donc, la plupart des gens, en fait, ils n'ont tout simplement pas d'offre. Ou ils ont un truc super vaste. Et comme c'est super vaste, tu veux plaire à tout le monde, tu ne plais à personne. Exemple, le classique. Je suis un coach mindset. Je t'accompagne à avoir un bon mindset. Ça, ce n'est pas une offre. Qui va acheter ça ? C'est normal que tu ne fais pas 10 cas par mois. Qui va acheter ça ? Il n'y a pas de promesse. On ne sait pas à qui tu t'adresses. C'est pour qui, c'est pour quoi. C'est-à-dire mindset super vaste. C'est complètement différent de dire j'accompagne les entrepreneurs depuis 30 ans à surmonter la peur de parler en public en 3 mois. Ça n'a rien à voir. Qui est-ce qui va faire 10 cas par mois d'après toi, entre les deux ? Il n'y a pas photo. Tu sais à qui tu t'adresses. Tu sais exactement le problème de ton avatar. Et tu lui fais une promesse en combien de temps il va réussir à surmonter ça. Un entrepreneur qui a 30 ans et qui a une peur de parler en public se sentirait stupide de ne pas prendre son offre. Mais ça, ce n'est pas la stratégie. J'y arrive, j'y arrive. Calme-toi Gérard. Autre exemple aussi, je suis un coach par exemple qui accompagne des personnes à perdre du poids. Et mon service, c'est j'accompagne à perdre du poids. Comment tu veux vendre ça ? À moins d'être un Thibaut Inchepe qui a des millions de followers, comment tu veux vendre ça ? Une bonne offre, ça va être j'accompagne les obèses de plus de 30 ans à perdre 10 kilos en 3 mois et retrouver une vie sexuelle épanouie avec sa partenaire par exemple. Et là, tu dois te dire OK, super, j'ai compris. Mais comment on fait pour être aussi précis ? Parce que toutes ces informations de je t'accompagne à perdre tant de kilos en tant de temps et retrouver une vie épanouie par exemple avec ton partenaire, ça ne sort pas de mon chapeau. Et c'est là où on arrive, où je me demande, pour moi, c'est incompréhensible pourquoi les experts ou les personnes qui veulent vivre de leur business en ligne ne font pas ça en fait. La stratégie, c'est de faire des interviews. Moi, c'est une partie maîtresse de mon processus d'accompagnement. Tous les gens que je coache, ils sont obligés de passer par là. Parce que pour pouvoir faire une offre aussi précise comme les exemples que je t'ai donnés, tu ne peux pas l'inventer ça, tu ne peux pas aller sur les forums, il faut que tu discutes directement avec ta niche. Alors, trois raisons pour lesquelles l'interview est super puissant et va te permettre de générer au minimum 6 000 à 10 000 euros par mois et beaucoup plus. Si en plus, tu as déjà un business qui génère 5, 6 000, 10 000 euros par mois et que tu mettes cette stratégie en place, je ne peux pas donner de promesses comme ça. Ça dépend de ton business. Mais c'est sûr que tu doubles ton chiffre d'affaires au minimum. Alors, qu'est-ce que c'est un interview ? Un interview, c'est tout simplement que tu vas aller discuter avec ton avatar et tu vas recueillir les informations, c'est-à-dire quelles sont ses douleurs, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait en général dans la vie, quelle est sa situation, quelle est la situation désirée qu'il va avoir. Par exemple, si je dis que j'accompagne à perdre 10 kg, ce n'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau, c'est parce que j'ai fait des interviews et je vois qu'à chaque fois, ils disent 10 kg. S'ils avaient dit 7 kg, j'aurais dit 7 kg, par exemple. Donc, l'interview, c'est ça, c'est de pouvoir communiquer directement avec ton avatar. On ne se laisse pas une chance d'échouer. Les gens, ils sont là, ils vont à tâton. Tu fais une offre, mais tu as discuté avec les gens qui devraient être intéressés par ton offre ? Non. Et comment on fait alors ? On va à tâton, on y va comme ça. Après, tu as des résultats à tâton. Tu as des revenus à tâton. Pas réguliers et à tâton. Donc, les 3 raisons de l'interview, pourquoi c'est super puissant. Premièrement, ça t'oblige à savoir à qui tu t'adresses. Parce que si tu dois faire des interviews, tu es obligé de te demander à qui je fais les interviews. Donc, ça t'oblige à avoir un avatar, ça t'oblige à choisir ta niche et à être précis dans la niche parce que tu ne vas pas commencer à accompagner toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Il y en a peut-être qui veulent perdre seulement 2 kg, il y en a qui veulent juste avoir des abdos, il y en a qui sont obèses et qui veulent perdre du poids. Il y en a qui, tu vois, il y a différents avatars, il faut que tu choisisses. Il faut que différentes niches, c'est la même chose. Donc, ça t'oblige à choisir et ça t'oblige à faire le taf que tout le monde esquive. Ils veulent juste parler à tout le monde. Deuxièmement, ça te permet de connaître ta niche et ça, c'est super important. Les gens n'ont pas de résultats et ne génèrent pas au moins 6 000 à 10 000 euros par mois parce qu'ils ne connaissent pas leur niche. C'est ou l'offre, le problème, ou la niche. C'est rarement le marketing, c'est rarement la vente. Parce que si jamais tu connais bien ta niche et que ton offre, elle est bonne, tu vas vendre. Ce n'est juste pas possible de ne pas vendre. Ton offre, elle est déjà irrésistible parce qu'elle est basée exactement sur ta niche. Et c'est pour ça que 80% des personnes qui se lancent dans un business de coaching qui est une superbe opportunité qui permet de générer de l'argent très rapidement, même en étant complètement débutant et sans expertise, c'est là où ça pêche. Parce que quand tu connais ta niche, ça t'empêche de penser par toi-même et de penser que c'est toi le marché, tu sais comment le marché pense. Non, par exemple, on va prendre l'exemple des prix par rapport aux personnes obèses qui veulent perdre 10 kilos et retrouver une vie épanouie sexuelle avec leur partenaire, par exemple. Ça se trouve en parlant, en ayant des interviews avec les personnes obèses, par exemple. Ça se trouve, j'aurais pu faire une offre avec une promesse où je dis je t'accompagne à retrouver une vie sexuelle épanouie avec ta partenaire en trois mois en utilisant la stratégie de la perte de poids, par exemple. Ou même sans utiliser la stratégie de la perte de poids. Peut-être en utilisant une autre stratégie, peut-être. Je n'en sais rien, tu vois. En remusclant le périnée, je ne sais même pas si c'est ce que je dis. Enfin, ce que je te dis, je n'ai pas étudié, je ne connais pas, je n'ai pas eu d'interview avec les obèses, je ne connais pas le marché. Mais c'est pour te donner un exemple. Ça se trouve, toi, tu penses que les obèses, ils veulent perdre du poids alors qu'en vérité, leur douleur première, c'est qu'ils veulent retrouver une vie sexuelle épanouie avec leur partenaire. Mais si tu ne parles pas avec eux, tu ne le sauras jamais. Donc, imagine que tout le monde essaie de vendre la perte de poids aux obèses qu'en vérité, ce qu'ils veulent, c'est retrouver une vie épanouie sexuelle avec leur partenaire. En tout cas, c'est ça qui leur crée la plus grosse douleur. Quelle offre ils vont acheter ? La tienne. Et ça ne peut pas dire qu'ils ne veulent pas perdre du poids. Peut-être qu'ils veulent perdre du poids, mais ce n'est pas ce qui crée la douleur assez forte pour qu'ils puissent s'investir financièrement et au niveau du temps et de l'énergie que retrouver une vie sexuelle avec leur partenaire. Et là, tout ce que je t'ai dit, c'est fictif. C'est des exemples au hasard. C'est juste pour que tu ne vas pas commencer à essayer de vendre cette offre-là. Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas testé. Je ne connais pas le marché. C'est des exemples. Je n'en sais rien. Et troisièmement, ça te permet de créer ton offre parce qu'à force de faire les interviews, tu vas créer l'offre. tu vas connaître ton marché comme j'ai dit précédemment avec l'exemple. Ça, ça va te permettre de pouvoir réutiliser ça dans du contenu parce que tu vas savoir exactement les douleurs qu'ils ont. Et donc, tu vas savoir exactement quel genre de vidéos tu dois faire pour pouvoir les aider à aller du point A au point B en utilisant les mots qu'ils utilisent parce que tu as échangé avec eux. C'est ce qui est super important parce que si tu parles comme eux pour pouvoir décrire le problème qu'ils rencontrent, ils vont se dire que tu es la personne qui va pouvoir les aider parce que tu comprends et tu parles comme eux. Donc du coup, à force d'avoir des interviews, ça va te permettre de customiser ton offre parce qu'à force de parler avec eux et de leur présenter l'offre que tu as actuellement, ils vont te dire « Ah ben moi, j'aurais préféré plus ça ou j'aurais ajouté ça, etc. » Et à force de faire des interviews, tu arrives à une offre qui est tout simplement alignée avec ton marché, ton avatar, ta niche et qui est précise. Et là, c'est juste impossible de ne pas faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois et beaucoup plus. Après, tu as juste à avoir un process de vente carré, avoir les scripts, travailler dessus, qualifier les gens que tu as au téléphone et puis après, tu vends. C'est juste un numbers game. Et un numbers game, c'est plus tu vas faire des actions pour avoir des rendez-vous, plus tu vas avoir ton revenu qui augmente. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà dans ton business ? Dis-moi ça en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin, tu as les 7 étapes gratuites où je te montre comment faire 6 000 euros à 10 000 euros par mois. C'est complètement gratuit. Je t'apporte énormément de valeur. Si jamais tu as aimé cette vidéo, tu vas vraiment aimer ce que je te partage là. C'est vraiment détaillé, étape à étape. Vraiment, avec les scripts, tu as vraiment énormément de valeur. Et pour ceux qui veulent aller vraiment beaucoup plus vite, tu peux prendre un appel découverte pour en savoir plus sur mon accompagnement où je t'accompagne à faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois de profit. Et ça même, si tu es complètement débutant. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.